Dess Auto Transact à l'ange, réseau plus que pro pour la défense du consommateur. Donc sur cette Peugeot 206+, bien évidemment on va intervenir sur la croix de distribution, les amorceurs qui sont déjà faits, etc. avec les coupelles, etc. Donc là on va vous montrer comment réaliser le remplissage tout simplement de l'additionation pour le circuit du filtre à particules. Alors là-dessus le filtre à particules on le retrouve devant ici, voilà. Donc là on a le cache sous moteur, en fait c'est ça ici la pièce d'échappement. Vous voyez la partie basse ici vous avez le collier et au-dessus vous avez en fait le pré-cata, voilà, pré-catalyseur. Alors revenons à nos moutons. Donc le réservoir il ne s'agit pas d'une poche ici sur les Peugeot 206. Donc là on est sur un modèle 2007-2008, c'est les toutes dernières, je ne sais plus, 2006-2007 dans la zone là, ouais. Donc pas de poche d'additif mais par contre un réservoir. Donc là on a le produit ici pour le remplissage. Donc évidemment il ne faut pas se tromper, on utilise le numéro de série, on commande chez PSA. Et surtout on oublie les sites internet où il est vendu strictement tout et n'importe quoi. Voilà. Donc il faut savoir que sur tout ce qui est additif, les marges sont très fines pour les professionnels. C'est pour ça qu'on retrouvera toujours à peu près les mêmes tarifs aux alentours de 200 euros posés télécodés. Tout simplement. Alors ici, pour atteindre le réservoir, vous avez juste la petite barre. Ici un écrou de 13. Vous voyez, un écrou de 13 pour maintenir le réservoir, on ne sait jamais, avec l'autre réservoir, c'est-à-dire le réservoir carburant qui est juste ici en fait. Ça c'est le réservoir carburant. Ici vous avez le petit réservoir pour l'additivation qui est fixé l'un sur l'autre en fait. Voilà. Donc c'est plutôt bien fait. Donc une fois qu'on a déposé ça, soit on dépose la tôle pare-chaleur, mais pour ce qui nous concerne, ce ne sera pas nécessaire puisque vous avez la durite ici. Il suffit juste de la déclipser. On l'a déjà nous déclipser, vous voyez. Tac. On y va délicatement. On fait très attention parce qu'on est sur un véhicule ancien, ça peut casser. Donc ici vous avez le petit crochet. Voilà. Donc là, l'idéal c'est de désolidariser les petites durites là, vous voyez. Voilà. Donc comme on le disait, on a le petit crochet. Ici. Voilà. Donc après on va insérer la durite qui est la nôtre ici avec le matériel ici, l'embout là. Le clip c'est dedans, tout simplement. Ouvrir la mise à l'air libre qui est juste derrière. On va déposer après la vidéo. Enfin, pendant je veux dire, mais après on ne pourra pas vous le montrer tout simplement. Et ensuite on va descendre le véhicule de telle sorte que lorsque la durite sera encryptée sur le réservoir, qu'on puisse prendre le bidon, le mettre en l'air tout simplement pour jouer le rôle de l'apesanteur, simplement pour la pression du flux. Et on va attendre que le réservoir soit complet, puisque là vous l'avez compris, on est sur un réservoir d'additivation qui est totalement vide. Il reste je ne sais plus combien, 300, 400 ml sur les 1200, 1300 à peu près. Je ne me souviens plus, comme le diagnostic, on l'a réalisé il y a quelques jours, une semaine même je dirais. Donc voilà, une fois qu'on a tout rempli, on referme tout, on refixe la barre, etc. On prend l'outil diagnostique et enfin on re-télécote tout simplement. Alors, pour le modèle de véhicule, là on est sur du 8620 de troisième génération. Alors attention, même si j'ai montré le code, attention, attention, c'est du cas par cas. Même si vous avez le même véhicule, même si vous avez le même moteur, même si vous avez exactement le même véhicule, à chaque fois, on ne peut pas se permettre de se tromper. On prend son numéro de série, la carte grise, et on contacte le réseau Peugeot ou Citroën pour obtenir la bonne pièce, c'est-à-dire le bon additif, le bon modèle, puisqu'il existe plusieurs modèles d'additifs, même en troisième génération. C'est nous qui vous le disons, nous sommes spécialistes PSA, on a 13 ans de boutique derrière, donc on sait ce qu'on parle. Tout simplement, voilà. Voilà, donc, ben voilà, on a à peu près tout dit, on a donné l'emplacement au niveau de l'échappement, vous voyez ici, juste là, juste à côté de la partie gauche du réservoir de carburant. Et puis après, comme on l'a dit, il y a le télécodage, il y a toute une procédure assez plus ou moins complexe. Nous, on a l'habitude, puisqu'on fait ça régulièrement, donc voilà. Voilà, mais tout ça pour dire que, de toute manière, les petits malins qui essayent de chuter un oeil sur YouTube et tout, pour essayer de faire eux-mêmes leur réparation, sur ce type d'intervention, tout simplement, je leur souhaite bonne chance, c'est juste impossible. Donc, voilà. Parce que le but, à la fin, je le rappelle, c'est quand même d'éliminer les informations et le voyant moteur au tableau, etc. Et chose qui sera strictement impossible, sauf à passer par le réseau Peugeot ou par des professionnels assermentés comme nous, par exemple. Manque du réseau, plus que pro, le réseau des meilleures entreprises de France en satisfaction client. Voilà, merci de nous avoir suivis. Je vous le rappelle, les vidéos qu'on réalise ne sont pas faites pour renseigner les particuliers. Et elles sont simplement faites pour montrer la transparence de notre établissement. Voilà. Merci à tous, c'était Dess Autotransacta, membre du réseau plus que pro. Dess Autotransacta